Mon rôle est d'héberger Gino. Je suis une ressource de type familial. J'héberge présentement trois adultes autistes. Ça fait maintenant 20 ans que je fais ce travail-là. Mon rôle à moi, c'est vraiment d'héberger, comme je disais tout à l'heure, d'aider au niveau des AVQ, des AVD, des clients que je garde, et de leur faire le plus possible découvrir de nouvelles activités aussi, dont la PHK, qui est vraiment une belle ressource pour nous, pour nous aider à compléter ce que nous on fait à la maison. Aussi, ce que ça apporte, on sait que les personnes autistes ont vraiment de la difficulté au niveau des habiletés sociales. Donc, le fait de fréquenter d'autres personnes, d'ouvrir leurs horizons au niveau social, ça les aide énormément à prendre des belles habiletés sociales, ne serait-ce qu'apprendre à partager, apprendre à saluer des gens. Ça fait que c'est vraiment un bel endroit pour pouvoir développer ces habiletés-là. Est-ce que tu aimes ça voir Élie? Salut, ça, oui. Oui, puis c'est quoi les activités que tu aimes faire, toi? Bricolage. Oui, parce que souvent, c'est ça, ils ont des activités de bricolage, puis Gino, il est très, très minutieux, très perfectionniste. Il aime ça que ça soit beau, que ça soit bien fait. Puis Gino est toujours fier, hein? Tu es content quand tu arrives à la maison avec des beaux bricolages? Bricolage, ça. Oui. Est-ce que tu es content de les donner à maman? Ah, oui. Oui, hein? Tu es toujours content? Content. Oui. Puis c'est quoi que tu aimes faire avec, comme bricolage? C'est quoi les bricolages? Les cartes. Les cartes? Oui, parce que Gino, il fait toujours des belles cartes pour la fête des mères. Oui. Ça fait que, non, c'est ça, c'est vraiment très diversifié comme activité. Ça leur permet de développer plein d'habiletés aussi. Comme je vous le dis, que chez nous, parfois, étant donné qu'on a une vie assez mouvementée, avec trois personnes autistes, j'ai trois enfants, donc ça bouge plus. Ça fait qu'ici, ça leur permet vraiment de pouvoir découvrir de nouvelles activités, de pouvoir se perfectionner dans des domaines que peut-être que chez nous, il y aurait moins la chance de développer. C'est vraiment une belle complémentarité. C'est vraiment une belle complémentarité.